... Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans Vos Entrepreneurs. Il y a une émission que Télé-Pacifique et plateforme entrepreneur s'assimilispa m'a voté pour vous. Il y a un entretien qui est consacré à l'acteur économique qui est engagé en tant qu'entrepreneur dans le pays d'Haïti. Je vous dis, nous avons l'impression que c'est une émission assez spéciale parce que nous avons pu recevoir une compagnie Sapensa. Sapensa, c'est Sapensa. Et le représentant, c'est Monsieur Jean-Hilaire Villemont, qui parle d'intro, qui parle d'aider à comprendre les chances qu'ils ont investi là-dedans, qu'ils ont exploité. Et bon moment et mauvais moment, fort et faible. Donc, on a pu souhaiter l'inviter de nos bienvenus. Monsieur Jean-Hilaire, bienvenue. Merci Jacques, bonjour et bonjour à toutes les spectateurs. C'est un plaisir pour nous sur le plateau Télé-Pacifique pour parler de business. C'est la première fois que nous allons parler de questions de business publiquement. Puisque je suis connu surtout comme environnementaliste, écologue, qui parle d'intervention. Mais comme ça, c'est notre vie, question d'entrepreneuriat, c'est avec plaisir que nous avons partagé un point de vue avec nous. Donc, nous avons des plaisirs aux spécialistes de la question. Mais justement, nous avons quelques téléspectateurs aujourd'hui, qui ont suivi avec l'intérêt, et à chaque fois, une émission pour l'entrepreneuriat. Et nous avons aimé que, au fond, une présentation de nous-mêmes, et qui est souri. Et puis, ça a fait ça. Qui ça a fait que tu es situé dans le pays là. Parle un peu de tout ça. Ok. Enfin, non, Pam, c'est Jean-Hilaire, professeur d'université à la base, spécialiste en question environnement, biodiversité, botaniste. Moi, c'est professeur dans l'Université Kiskeya, moi, passé post-doyen, Fayoude Dagonomi, Université Kiskeya. J'ai été ministre de l'environnement dans le pays. Et depuis, tantôt je dirais, cinq ans, moi, j'ai avancé avec quelques amis, frères, sous question de créer entreprises pour faire mon travail. Donc, moi, j'ai dit que ce travail, moi, comme, d'abord, comme yon chercheur dans le domaine de la biodiversité, qui mène même dans l'entrepreneur, y a jour, 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 y a jour. Et donc, je pense que ça n'est pas suffisant à aider, y a jour, Bill, de manière directe, si vous n'avez pas l'il decapacité pour créer vos propres espaces. Donc, il faut que nous dit que la philosophie qui est à la base de société agricole et d'élevage du nord, c'est justement offrir une opportunité pour créer un emploi. Et dans un secteur qui est fondamental dans le pays, c'est la question de l'agro alimentaire. Parce que nous, quand même, 4.5 millions de haïtien qui vivent en sécurité alimentaire, donc 2.7 millions de haïtien qui vivent en sécurité chronique alimentaire. Et la production nationale ne représente quasiment rien. Le système financier local et la chita sous diaspora qui fait notre cadeau. Et donc, nous avons ensemble de bagailles, côté que nous-mêmes qui a dit tête, nous réclamé tête que nous sommes élites intellectuelles, nous sommes pour nous mettre les émotions de côté, pour nous penser avec intelligence par rapport à l'opportunité que nous devons créer dans notre pays. Très bien. Donc, c'est la philosophie qui fait que nous créons ça. Qui, jour et jour, sont entreprises qui regroupent la donne plusieurs lot business, ou bien que ce soit en vente de services. et géonature experts, qui est li même dans le domaine environnement, éducation, système de formation géographique. Gen l'autre entreprise qui est dans la question logistique, qui est dans sa peine ça. Mais le focus principal du groupe, c'est le secteur avicol, notamment, et nous avons la question de la production pour la transformation. Et avant nous parler de la production, qui est le principal focus, comme nous l'avons aimé à Zouli, mais nous avons regardé les aspects de la production et de la transformation. Nous avons une fabrique, qui est le Tchao Tropical, qui est très séchée, et que nous faisons à partir de la production, de la production d'ananas que nous faisons, ou bien, à travers l'association paysanne, que nous travaillons avec nous, que nous prenons un produit, mais nous transformons. C'est pourquoi nous faisons un chocolat, nous faisons un bar, et que c'est à partir de l'association producteur de pistache, que nous transformons. Il faut que nous dis que, à faire transformation, ce n'est pas tellement le marché local qui s'y passe. Parce que, bon, c'est vrai que dans certaines marquettes, dans le Nord, au Cap Conjeu de Tchao Tropical, mais l'objectif, nous, c'est surtout le marché extérieur, pour plusieurs raisons, que nous sommes capables de comprendre, que le premier jour est plus vite, il a envoyé l'eau, il a envoyé, etc. Donc, tout ensemble, nous faisons de faciliter, ce qui est drôle, parce qu'on a dit, que le même territoire, c'est plus facile pour nous, pour nous faire un marché cible, mais par contre, la réalité économique, la réalité financière, on a dû choisir, on crée nos publics cibles, on des clients, qui n'en plus avantages. Et l'autre bagaye que nous gêne, c'est la question de production avicol, qu'on a lancé depuis 2013, et avec une capacité de production, autour de 40 000, chaque 21 jours, de poulet, de 4.5 livres environ. Mais très vite, nous devons nous compter, et bien, elle n'a pas marché comme ça. Parce que, nous gênerons 20 000, 30 000 poules, qui ne sont pas renon pour l'aïe, sans que nous ne devons pas battre, dans ça, qui vignent, et accrédient 20 000, mais, les P.O. après 15 jours, etc. Donc, pour commander, pour faire des bagayes, toute opération, et venir nous remettre en question, donc, on s'est rendu compte, que nous avons fait erreur, dans le plan d'affaires, les gens dépensés, et les consultants, nous ne pouvons pas permettre, nous, toutes les filières, de manière intégrée, donc, on a dû arrêter la production, et puis, pour nous, recalibrer complètement, l'entreprise, qui, jour, nous avons une usine d'abattage, qui est établie, pleine du Nord, qui a une capacité d'abattage, qui est de 16 millions, à 24 millions, d'unités, et chaque année, nous sommes capables à battre poules, pintades, canards, et depuis ces volailles, nous sommes capables à battre, donc, ce sont des usines, qui coûte, nous, un petit paquet, et puis, puisque nous venons, une usine, qui a une capacité, automatiquement, dans le plan d'affaires, nous avons dit, il faut qu'on augmente, notre capacité, de production également, parce que, avec 40 000, et par mois, nous sommes capables, en pile bagaille, c'est environ 400 000, l'an, alors que nous avons une capacité, de 16 millions, donc, il faut qu'on augmente, la capacité annuelle, et donc, nous apprenons, nous même, de mettre, la capacité annuelle, autour de production, de 8 millions d'unités, et nous avons 8 millions d'unités, que nous avons fait, avec des petits producteurs, soit de 5 000, de 2 000, etc., particulièrement, dans les départements du Nord, départements du Nord-Est, et le plateau central, qui vient de faire, que la valeur ajoutée, c'est, utilisons le réseau de producteurs, et suivant, l'ensemble de procédures, principe, que nous établons, qui permettent, que les gens, prennent pour le zan, mais pour le rive, dans l'usine, pour nous avoir, le moins de pertes possibles, le moins qui est allé, en quarantaine, etc., donc, le scoop de l'affaire, c'est ça, et bon, nous avons valeur, aujourd'hui, qui est autour de 5,5 millions de dollars, que nous espérez, d'ici 5 ans, qui est capable, qui est capable, non, l'appelant 108 millions de dollars, si, tout ça, que nous prévois fait, et bien entendu, une stratégie, c'est garder, pour nous, le plus possible, comment fluctuation, question politique, qui est tout, ainsi, dans l'histoire, et qui est économique, qui est capable, de agir le moins possible, pour nous. Non, justement, nous ne parions pas, l'arrivée sur pour ça, mais parce que, il y en a, il y en a, il y en a une question, qui est certainement, nous curieux, et qui nous a regardé, c'est actuellement, en termes de part de marché, en termes de part de marché, et nous connaissons, que Haïti, a un gros déficit, en matière d'importation, à la fois, bien, volaille, et, produits africains en général, eux, particulièrement, je vous dis, à quoi ça nous représente, en termes de part de marché? Bon, et, études officielles, situées, c'est-à-dire, qui tablissent, ou pas, ou retirées, contre les banques, estimations, contre les banques, ou bagayes, déclarations faites, li, autour de 3, et 3 à 350 millions de dollars, annuelles. Ok. Et, mais, si nous tenons compte, du fait, que, particulièrement, dans le juin, il paraît, que 60%, la donne, le même, c'est, c'est, c'est un contreband, que le rentre, et c'est même, magayes, pour, l'autre, l'autre segment, en d'enfilière, ça, globalement. Ok. Donc, et, le nous tenons compte, la consommation, je vous dis, en poule, c'est le premier, sous de potéine, en Haïti. C'est plus le poisson, c'est pas poisson, c'est pas cabrit, c'est pas bœuf, c'est poule, que le y a, actuellement. Et, yon, aïtien, moi, nous consommons, en poule, par jour. Donc, sous ta, mette l'an, tem de quantité, de masse, de viande, consommée par jour, na pays, li ap fèou, on, 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 eh, okay. Eh, par de production lokal, ni moins kè 10%, j'yé, sèta dyer, eh, anko, se yon, sektèr ki moun trèi nou, kote ke na vive d'im protector ancian fondamental-ma, et ki se youn an bagay fondamental ke yé, et comme aspect dans la question de la sécurité alimentaire. Comme nous, nous avons une philosophie par nous, c'est comment nous sommes capables de battre les problèmes de la sécurité alimentaire. Actuellement, la crise en Haïti, c'est une disparition, presque son constat de pouvoir d'achat, pas seulement de la classe moyenne, mais les citoyens ici sont chômeurs, qui sont jeunes, qui ont un salaire précaire, ont presque son débat national. Et nous connaissons qu'avec l'évaluation de l'homme, il y a des difficultés pour nous procurer les biens, pour nous consommer, et ça crée un malaise, c'est une véritable pression de tous les jours pour chaque Haïtien. Comment ça peut-on aborder le problème ? Parce que là, il y a un aspect de compétitivité, mais il y a un aspect de tout, le coût de production est obligé d'avoir 100 dollars, et l'infrastructure, c'est importe ou importe ou. Comment nous faisons-nous face à ce problème ? Bon, et on a arrêté la production, particulièrement pour la question du poule, ça fait deux ans, pour nous construire toute la filière, parce que nous avons une place d'incubateurs, et nous avons des usines qui ont construit, les usines qui ont construit, et nous avons un ensemble de choses, et nous avons obligé de faire, pour faire que nous avons une opération en matière de production du poule. Mais en même temps, nous ne sommes pas capables de mettre tout le poule à pied. Donc, on a obligé de le convertir, et dans l'autre activité, etc. Donc, déjà, c'est un travail qui est barré. Deuxième question, c'est qu'on a des difficultés pour nous, parce que tout barré est importé, qu'on importe. Et nous, tout appareil que nous avons, que ce soit au niveau de usines, que ce soit en Chine, ou bien en Allemagne, ou aux États-Unis, que nous importe. Et ceci, c'est en dollars. Et avantages que peut-être que nous avons, et ça, c'est un barré qui est fondamental, et lié un peu à la philosophie d'entreprise, c'est pour l'entreprise qui fait, qui dit, bon, là, il y a une opportunité, nous prenons le faire comme. Oui, il y a une opportunité pour faire comme, parce que, et quand je prenne l'argent de la famille, c'est que je fais un accord avec madame moi. Bien sûr. Donc, ça veut dire, c'est quand même, à venir d'y moun yo, que m'investisant nous, il faut que nous nous garantisons ça. C'est ça. Mais en même temps, aussi, l'impact social potentiel, le barré, est fondamental pour nous. Et, Kevin, c'est qu'on tente d'associer nous, même, c'est peut-être une barré qui permet que nous gémé, en défi de la difficulté, puisque tout associe, ou d'accord entre nous, que on y croit, il faut qu'on le fasse, et on va souffrir peut-être pendant 5 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans, en défi de circonstances. Qui fait que, nous sentis situation, mais, comme nous te prévois, que les moments allent être difficiles, donc, on résiste encore, on consuit. Mais ce qui est peut-être, des fois, parce qu'il y a des fois où on perd, mental, l'envie, feble, etc., c'est particulièrement, certaines décisions, que autorités, ou prennent, ou diket, mais, qui a supposé, qui a supposé, qui a supposé, protége moi, qui a supposé, qui a supposé, après, la fait tout bagay, qui a supposé, la sabote, la sabote, la sabote existence, nous, en tant que entrepreneur, en tant que monde, qui a fait business, et ça, son bagay, qui, et qui, sape moral, qui a supposé, qui a supposé, la sabote, et la sabote, c'est context global, et, ce context global, lorsqu'on se dit, face à la globalisation, changement qui a fait, au niveau du système mondial international, et l'utilisation technologique, ou, en tant que, l'impacte, sur les questions, économique en dapé yon, particulièrement sous des pays tant qu'on nous, si les dirigeants yon mèm yon pas tenu contre le changement sa yon, distance qui existe, qui déjà énorme entre petits pays pauvres et pays riche yon, c'est cause la cause. Donc, les ça, nous mèm qui gè prétention investir en pays yon pour faire économiquement le monté, c'est-à-dire, ça c'est plus le problème à la base qui gènait en diquette. Est-ce que vous allez réussir dans votre rêve? Est-ce que Vision Salle n'a pas été livrée lorsque vous êtes face à une incapacité de comprendre de la part des dirigeants dans la question salle? Madame Monsune, c'est-à-dire que vous appreniez tout ton plaisir dans l'information que le Dr Jean Villemoyle a apporté pour nous là, n'a pas pu avoir suivi l'entrepreneur qui s'est eu en rémission que télépacifique et ça ne s'est pas apporté pour vous. Ça, n'a pas demandé le Dr Villemoyle un matin, est-ce que pour le qui soit-il en République Dominicaine, est-ce que je veux dire par rapport à la valeur, en fait, coûts produits pour vous, est-ce que les consommateurs haïtiens ont eu le choix est-ce qu'ils sont capables d'y pour le sapin ça, les moins chers, les meilleures qualités? Et c'est ce que je veux dire que ce soit-il là que nous avons comme philosophie en entreprise. Nous n'avons pas caché chiffres. Nous n'avons pas caché chiffres parce que nous n'avons pas fait fausse déclaration fiscale. C'est ça. Nous creux que nous n'avons pas de voir citoyens participer à la gestion de la cité et le passé, nous n'avons pas de payer taxes. L'opère, nous n'avons pas de produits aujourd'hui, quel que soit le pays que vous faites, y compris dans les conditions actuelles que nous n'avons pas acheté ou bien que nous n'avons pas acheté 6 poussins, que nous n'avons pas acheté de manger et coûts d'opérations, etc. Et poule-là, on poule de 4.5 livres pas fouti, coûteux plus que 300 goud. Ok. Il n'est pas capable de passer 300 goud. Ça veut dire qu'il n'est pas atteint 3 dollars. Dans le coût actuel de dollars, à 95 goud, si nous n'avons pas acheté 300 goud. Et nous avons gardé prix de vente de un poule, nous avons gardé différence. Les spectateurs sont capables de dire ça. Et tout calcul que nous faisons, les plus pessimistes qu'ils voulent, avec tout investissement social, etc., nous n'avons pas un moyen pour nous même pour nous pas être plus compétitifs par rapport à tout ça qu'on importe que la République Dominique, etc. Mais nous avons un niveau pour prendre filière, nous avons une capacité de production pour nous avoir capables de mettre tout ça dans le niveau de ça et nous avons une façon pour imbriquer différentes segments dans la filière pour arriver à tout ça. Mais si vous dites que c'est 5 000 pour le produit, donc je peux comprendre que le coût de production est beaucoup plus élevé, etc. On ne peut pas faire le même job. Absolument. Et c'est ça qui vient demander que la question de l'insécurité alimentaire en Haïti est un ensemble de politiques publiques qui sont capables d'agir sous la structure économique d'investissement et sous qui ça facilite qui pour permettre que va le ajouter dans un segment qui est capable de mettre en place pour faire baisser les coûts. Parce que nous sommes pas à l'établissement de difficulté que nous avons gagné pour voir d'achat, etc. Mais nous avons un autre contre-cari pour voir d'achat. C'est créer un emploi. Oui, mais c'est rendre que le prix de l'agir pour baisser tout. Et l'or produit localement à travers des entreprises qui sont socialement engagées, ça impacte l'an l'issue. Actuellement, est-ce qu'au niveau financier, ça peut être un partenaire avec eux qui font des transactions qui facilitent qu'ils ont un capitaux, qui facilitent qu'ils ont un cash management qui permettent que l'opération, parce que nous avons parlé de gros opérations, nous avons parlé d'usines, nous avons parlé d'un renforcement réseau, nous avons parlé tout à l'heure d'exploitation vers des îles, etc. Bon, il faut que nous dis que la première c'est l'USAID puisque dans le lancement, on a remonté sa peine ça, nous avons bénéficié de la subvention de l'USAID de 250 000 $. Ça a acquis, en partie, financé et mis en place l'usine. En partie, il y a peut-être 20-25% de coûts l'usine, enfin, matériels. Et nous gagnons prêts au niveau de la FDI qui était... Ça, c'est la quoi et la banière de toute entreprise. Nous avons fait un dossier dans la FDI qui a duré 24 mois et presque 3 ans. Et nous entendons que les députés ont un priorité, le président a envoyé tel dossier, etc. Donc, finalement, je n'en parle pas, mais nous pensons que ça, c'est un problème que nous gagnons, particulièrement, nous avons une institution qui est là pour aider le développement d'industrie dans le pays. Donc, c'est le clientélisme qui a fait qu'on orientait la façon dont nous sommes capables de comprendre. Et bien que nous avons un dossier qui est 3 ans, on ne pense pas que ça va atterrir, mais ce que je dis, si ça a fait éliminer le dossier, c'est la preuve que nous n'allons pas de travail. Si ça fait aller plus vite, tant mieux. Mais c'est pour nous que c'est effectivement qu'il y a un gros problème que nous gagnons. Et mes principales partners financiers que nous pouvons dire que nous gagnons dans l'autoprisa, ce sont les 16 entrepreneurs haïtien et haïtien à nous, américaines, qui mettent ensemble, qui vendent, qui vendent, qui prendent, qui investent, qui investent, qui investent, qui investent, qui investent, toutes les mêmes, qui empilent dans nous, c'est des jeunes capables de dire, bon, ou bien des mouns qui sont dans le secteur socioprofessionnel dans l'autoprisa, qui sont enseignants, qui vendent services de médecins, etc., qui prend, comme yo, qui dépose dans l'entreprise. Donc là, c'est sous des investisseurs privés, qui font propre, qui font que ça existe, je veux dire. Qui font que ça existe. D'accord, mais objectif, objectif, la parle de production, objectif, ça fait ça par rapport à volume d'importation, je veux dire, c'est qui ça lié. Ça dit, c'est un peu d'un 3 prochain ania, qui volume, ni pour ze, ni pour pouls que nous t'arriver à ten, que nous souhaiter à ten. Et, le projet, nous, c'est beaucoup plus intégré. Faut que moi, nous ne pensons pas que nous ne devons pas seulement dire sous la question de la sécurité alimentaire, mais nous pensons que nous devons provoquer la augmentation de la production nationale à travers le réseau d'entreprise que nous souhaiter mettre en place. Mais, nous, nous avons des difficultés spécifiques par rapport à la production de parents et de grands-parents. Et, nous ne pouvons pas faire si nous ne pouvons pas gagner une capacité de recherche qui mette en place. Et là, nous, ensemble, travaillons avec plusieurs autres producteurs pour pouvoir mettre les têtes ensemble pour créer un institut avicol. Un institut avicol qui est capable de faire un bras de recherche, qui est capable de permettre que les filières avancent. Sinon, c'est parce que nous croyez que c'est une conjonction de forces qui permettent que nous même que l'entreprise nous ait plus de valeur et nous espérons et occuperons par le marché nous même de 10% avec toute évolution dans le pays. Et nous souhaitons que l'impacte et de manière indirecte sur 40 à 50% de sa culture supposée en termes de participation de production locale et marcher ça spécifiquement. Parce que si à Haïti, on est moins de 10%, si on invest sur ce qu'il faut, si on a les bonnes décisions politiques qui sont prises et mises en œuvre, nous pensez qu'Haïti peut facilement passer de 10% à 40 à 50%. Et nous même par rapport à la perspective de ça, nous avons plusieurs aspects que nous travaillons notamment liaisons avec l'entrepreneur pour montrer les bénéfices qui sont dans ce secteur et comment nous sommes capables de nous rejoindre et faire masse pour permettre que l'objectif soit atteint. Nous ne souhaitons pas l'état de la de sa filière et ça représentait en termes de marché de transaction. Mais je dis, si ça parle de l'emploi et potentiellement, d'abord, on a mis ça en perspective je dis, et dans trois prochaines années en termes d'emploi, qui ça, comment le chiffre est-il. Et même temps, on a mis tout, si la politique publique qui a accompagné filière ça, si il y a un cadre réel, si l'accès au crédit est moins compliqué, moins difficile, évidemment, on a pas le temps de l'innovation, qui ça filière ça représente en matière de changement de façon de faire le développement en Haïti. Bon, et premièrement, qui ça filière ça représente en termes d'emploi? Et son filière qui est en dedans question agricole et c'est quand même deuxième secteur économique pays. Et l'opin, c'est vrai que la paysannerie diminue, ou n'y a li inversé, nous, on a moins de monde qui vivent dans le milieu rural. Mais il y a quand même autour de 6 million qui vivent dans le milieu rural. Et là, on a moins de 5 million de la paysannerie, même si l'agriculture que vous faites, pas un agriculteur, pas un poule. Ça veut dire, ça c'est pour mes marais là. Ça veut dire, c'est une filière spécifique qui baille plus travail. Deuxième marais, et au niveau secteur, si nous prenons sur le plan industriel dans les mêmes, nous prenons un exemple et ça prenne ça. D'ici, à l'année prochaine, lorsqu'on va lancer dans 3 mois, nous prenons la full capacité de production. Nous prenons 128 monde qui prenons le travail entre la ferme et l'usine. 128 monde full-time avec la possibilité de double chiffre. C'est intéressant. Parce que si, dès qu'on aura mis en place toutes les sous-productions, qui prennent 16 millions. Et ça, c'est un emploi direct? Emploi direct. Ça, c'est un emploi direct. D'accord. Sans compter emploi indirect qui lié avec nous dans notre bagaille. Et c'est une raison qui fait un situé fondamental pour nous. Pour le moment, la structure nutritionnelle pour l'an est basée sur l'importation. C'est maïs, c'est soja, et puis c'est mix, etc. Nous n'avons pas de production de maïs dans le pays pour les bétales. Nous n'avons pas faire soja, donc, et question alimentation, nous n'avons pas de manière stratégique pour voir comment vous font une substitution entre l'importation et une production nationale. Il y a tout ça. C'est un emploi plus complexe parce que nous essayons de manière systémique et pour nous être capables d'avancer dans la bagaille. Mais ce secteur qui potentiellement, si on parle d'une génération de 800 millions de dollars, qui potentiellement sont capables de faire soja, en termes d'emploi dans le pays, particulièrement dans le secteur agro-industri et il y a un potentiel de 200 000 à 300 000 emplois au bas potentiellement. Mme Moussé, je m'apprécie de suivre vos entrepreneurs et je suis sûre que c'est le pacifique et que ça ne s'est pas pas pour vous. Avec nous, nous avons un Dr. Hiller qui représente ça et qui a essayé de nous comprendre le filet de ça et l'engagement que nous avons comme entrepreneurs. Dr. Hiller, est-ce que je dis qu'il y a une opportunité ? Parce que si nous n'avons pas de manger pour pour lui, si nous dépendons de soja, si nous dépendons de maïs que nous n'avons pas produit un objet pour l'extérieur, ça veut dire que il y a une opportunité pour que d'entrepreneurs qui croient dans ça et qui soient vénévestis avec ça ou bien rentrer dans la filière de production et de l'alimentation pour le bétail. Absolument. Bétail de façon générale mais voler en particulier dans le bétail. Il y a un travail actuellement qui a fait dans l'Université de Kiskeya, de Chibas, et qui a développé comment intégrer et particulièrement tout le temps de Jatofa dans l'alimentation, bétail, poule, etc. Il y a une mémoire qui a fait ce qu'il y a qui a fait assez bons résultats. Donc, son travail a continué et qui a continué fait et qui permet que nous gardons comment pour 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 parce que les poules qui ont appelé l'évêque qui s'allient sont machines à transformer de transformation de protéines. Donc, il prend sucre, il prend un peu de tout et puis il rend les protéines que vous pouvez consommer. Donc, c'est ça fondamentalement que vous l'avez fait. Donc, en termes d'entrants, les intrants sont capables de transformer n'importe qui entrant qui soit en protéines. Hypothétiquement, c'est ça qui fait qui base le travail de recherche. Je suis vice-président au développement et à la recherche. C'est un aspect qui est beaucoup plus développé. l'autre vice-président aux opérations qui tape beaucoup plus par l'eau de difficulté au jour le jour de pousser bourettes, de montron bloc. L'opération maladie. Exactement. Donc, c'est pour plus dans la perspective globale de l'analyse, etc. Mais, il se trouve que le prix de soja, le prix de maïs sur le marché international est trop compétitif par rapport à la production locale. Mais, nous avons un point de vue potentiel agricole, c'est là pour nous aller. Parce que, nous avons toujours dit que Haïti avons 11,000 hectares de terre cultivables et qu'il mettait près de 14,000 en valeur. il y a environ 3,000. Alors, 11,000,000? Oui, 11,000,000 de hectares. Et, il y a un parti qui n'est pas supposé à la base, mais dans le parti qui était doué à la production, il y a un bon ladone qui n'est pas utilisée. Et, ça va un djann. Donc, il y a 20% ladone qui mettait. Mais, le plateau central, en général. En général. Le plateau central, c'est tout, tout le plateau et qui liait, bien entendu, à des problèmes de infrastructures, de conservation d'eau, notamment, qui fait que les zones ne sont pas mises en valeur. Mais, par contre, il y a une rote zone qui est même qui est de l'eau. Quand tu prends la grande plaine du Nord et, sous fond, évaluation de utilisation potentielle de plaine du Nord par rapport à ce qu'il y a fait là, c'est bêtisé dans bêtisé. Même, marien, pour plaine de caille, plaine de baco noire, etc. Plaine de labou ensemble de côté dans le pays. Très bien. C'est des zones à valoriser, qui c'est des zones agricoles traditionnelles, qui sont capables pour recevoir des infrastructures et agro-industriels, mais qui ne permettent en valeur. Il faut dire que la question de l'agro-industrie aussi, parce que il faut faire ça pour les spectateurs n'y a pas nécessairement la réponse pour la sécurité alimentaire. Parce que là, c'est un peu l'enseignant qui parle. Parce que vous êtes capables de faire un peu entre deux. Très important. Parce que nous, quand même, nous, 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 et c'est ça qui fait que l'agro-écologie et les petites productions familiales traditionnelles qui sont un modèle durable qui est un modèle à promouvoir, etc., qui a beaucoup plus d'impact sur la conservation des mondes, etc. Et c'est une nécessité que l'Aïti ait une politique et forestière, agro-foresterie et agricole qui marie différentes magasins. Mais l'agro-industriel permet de faire une réponse rapide parce qu'on a parlé de production de plusieurs millions de tels de poules, etc. Les ballons une réponse rapide. Et vu notre situation, donc on est obligé aussi de voir les deux choses en parallèle, l'impact social, l'impact économique, etc. Et tout l'autre. Et puis, tout nous est capable de penser de nos perspectives durables. Très bien. Est-ce qu'actuellement, le secteur en somme capitaux qui est un secteur de ça, est-ce qu'on est capable d'identifier comme investissement haïtien, alors on a dit haïtien, à la fois haïtien à l'étranger et haïtien en Haïti, ou bien sûr il y a des faux étrangers qui investissent dans ce que ça veut dire? Seul exemple... On n'a pas lu mis du jeu et puis... Oui, seul exemple qu'on connaît, c'est... Est-ce que je dois citer le nom? Bon, seul exemple, nous, capable de dire qui ne sont pas fonds haïtiens qui la donnent, c'est son seul exemple qui est gagnant et qui sont entreprises caribéennes qui les mêmes investissent en Haïti dans les questions de production. Il n'y a pas que Mouel, il ne soit pas lé. Oui, qui les mêmes, ça, ce n'est pas cobaïtien. Mais il faut dire que il y a une mutation qui a fait au niveau des investissements en Haïti qui est probablement qu'on ne peut pas qui est de plus en plus de plus en plus que les fonds de la diaspora disparaissent dans 10 ans, les réels. Les transferts sur Haïti ne vont pas augmenter dans les 10 ans à venir. Donc, il faut que nous oubliez que la diaspora participe à presque 40% de pays nationales qui vont disparaître. Donc, les gens qui sont obligés de réfléchir par quoi remplacer. Il y a l'autre qui sont obligés de l'économie qui rende compte que Haïti n'a pas bien l'autre choix qui investit dans la production au niveau local. Puisque le modèle financier qui est basé sur 3 milliards de dollars qui tombent chaque année dans l'économie n'est pas fini et il y a fini qui sont prêts à faire. Donc, il faut que il faut se positionner au niveau de la production avec l'industrie notamment. Donc, qui vient de faire que par de marché d'investissement local dans le secteur agro-industrien augmente sur ces 10 dernières années en dépit de la situation. Ce qui est drôle. Donc, vous êtes capable de dire que quelque part il y a plus de faire confiance à marché alors que politiquement il y a détérioré et il y a desarticulé et il y a plus de problèmes de société. Mais, vous jouez un groupe qui dit qu'il faut y aller. Je pense que le groupe est beaucoup plus avisé puisque la politique internationale n'a pas changé avec problème financier, crise financière au niveau international. Dans quelques années, l'aide internationale telle que nous conne une caractéristique l'Union européenne n'a pas existé. il y a 10 ans il y aura plus parce qu'en Europe ils auront trop de problèmes à faire face notamment avec migration qui lient à problèmes du changement climatique. Très bien. Pour moi, on s'amène de bagay qui prallent faire que même aux Etats-Unis tu vas avoir beaucoup plus de riches mais beaucoup plus de pauvres également. Et car l'on prallent tellement créer et que le gouvernement américain n'est pas pour les gens n'ont pas l'occuper de pays de merde la plus concernée par l'agriculteur qui a un problème parce qu'il y a telle peste qu'il y a tout ensemble de bagay. Donc, vous êtes obligés d'avoir un regard nationaliste dans le bon sens du terme. Ce n'est pas dire que je suis supérieur c'est mon plus belle c'est plus bon qui t'est fait plus beau bagay mais l'aïtien aujourd'hui est obligé de se dire que on a prété la donne qui sont capables de faire ou même pour dépasser cette situation ça. Donc, maintenant il va falloir être innovant d'un point de vue économique et garder qui modèle économique qu'on peut avoir intégré par rapport à un ensemble de besoins au niveau national et en préoccupation sur plusieurs gros sujets au niveau international comme la migration les changements climatiques etc. et le changement de la monnaie la révolution technologique etc. Tout à fait mais je connais que téléspectateurs qui sont bien sûr que deux matins ont une famille qui voulait un bon poule dans la salle qui voulait faire de bonne qualité dans la salle sa peine l'économie l'économie ou bien le marché l'économie 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 un modèle économique tout d'ailleurs donc je ne vais pas critiquer contre les économistes je pense que c'est comment prendre pour faire rentrer dans le système parce que son système n'est pas parallèle lié soit réfléchir à un système ou en suivant au référent occidental tout à fait normal ou pas capable d'intégrer en réalité 80% c'est pas rien donc son système économique consaculier c'est comment pour dire bon l'autre modèle là que m'est capable de tirer de ça pour moi pour potentiellement baigner fait que les produits sont disponibles en Haïti l'insécurité alimentaire n'est pas nécessairement lié à l'indisponibilité alimentaire c'est la capacité le pouvoir d'achat des gens et on a certains problèmes aussi et d'accès dans des endroits beaucoup plus reculés plus difficultés etc mais la disponibilité globale est là et au niveau de la zone métropolitaine vous avez plein pour de l'eau mais vous ne pouvez pas manger acheter vous avez farine vous avez du 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 acheter et donc tout tout bagaille là en termes de pénétration de marché n'est pas un problème donc il suffit que cette famille là les mêmes que le cobre d'un poché et c'est clé la grande question donc ça peut-être éventuellement nous gagner choix entre pôle national qui moins cher meilleure qualité et des produits importés qui des fois de meilleur prix mais qui partent toujours de bonne qualité actuellement capital nous a capital ouvert donc nous avons investisseur qui est intéressé à investir en nous en notre société oui et nous sommes 16 actionnaires pour le moment c'est une société qui très qui très est ouvert je peux dire à tout ce qui est à tout ce qui est investissement que ce soit international ou bien local haïtien qui a vivant à l'étranger ou bien ici et qui ta vlée qui d'accord avec philosophie sa peine ça et qui ta souhaité pour te coller ou vini investisseur à donne ou capable soit à travers site internet ou bien ou capable écrire moi-même personnellement ou bien contacter ça c'est business spam absolument qui pient pour qu'on contacter c'est business spam et non bio etc et consa reprendre directement en contact avec nous qui est capable de tout j'aime se dire dans le les chiffres sont là sont ouverts etc mais le propre alice sont pas dit nous un peu comment la relation ça peut ça y avec le ministère de l'agriculture nous connaissons que le ministère qui a un intérêt dans d'entreprise consa qu'on non seulement investisse mais qu'on prend force et qui charge le problème malheureusement ça fait trois ans qu'on a proposé au ministère de l'agriculture un protocole d'accord notamment qui était capable de faciliter la création de l'institut avicol et que différents ministres qui passe nous relance jusqu'à présent de l'agriculture qui n'ont pas de l'agriculture n'ont pas de relation particulière avec une autorité agricole et l'agriculture donc seulement des citoyens coupés de tout ce qui est structure de gouvernement donc on fonctionne et c'est comme ça qu'on avance bon madame monsieur nous rappelons que c'était émission vous entrepreneur que ça ne ne pas mais nous des chances de recevoir ça et le Dr. Ile explique nous un peu visiter d'entreprise à 16 entrepreneurs ensemble grâce à capito et après les risques nous avons assez de formation qui nous réfléchis pour nous comprendre le en Haïti mais nous m'a Dr. Ile avant l'aller qui denye mot d'abord à consommateurs mais à décide sur production locale et création d'emploi en général bon moi m'a l'adresse pas les consommateurs parce que consommateurs l'an li même obéi à un principe naturel qui est la fin il faut que manger il faut que manger donc ça veut dire que c'est l'elf fin satisfait il faut que manger il faut regarder qui national et international ou d'export bonne qualité mauvaise qualité donc besoin à la base c'est manger il se trouve que besoin à la base ça sont problèmes liés déjà en Haïti donc mon papa préoccuper beaucoup plus de consommateurs mais par contre préoccupation c'est au niveau de classe moyenne parce que on n'est pas dirigé on n'est pas dirigé parce qu'il n'y a aucune décision prise dans ce pays qu'on capable de dire qui allait à l'encontre de survie parisien en tant que peu donc ça avait dit moi même m'ap départ j'aime le ligne sa m'gal gale nous même classe moyenne nous même qui s'am te capable dire je pense que la classe économique en Haïti ce sont les petits entrepreneurs tant nous qui liés ni pas l'autre monde ni pas monde qui base le modèle économique sur importation qui importe et qui vaut yon parti lot bas et qui préfère bénéfice yon pas invest yon c'est nous qui fleur ton chak jour avec la pauvreté c'est nous même qui gêne yon qui assume ensemble de responsabilité chak jour et c'est nous même qui dit tout que fok nou kre emploi fok nou bay travail etc et c'est nous même c'est à nous même que m'ap adresse pour dire que je pense qu'il le tan que moun ka fè bise san pey yon moun ki kwe nan produksyon national moun ki kwe kwe nan autodetermination de pep kwe 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 on vision ki ki brake sou nou mèm sou impotence pa nou néséssè pou nou vansé c'est a yon mèm que m'ap adresse pou m'di ke li le li tan pou mètre tèp nou ansam pou nou rèfléchi de manye intelligente sans émotion pou nou koné kote nap mene ekonomi pey yon mètre doktor iler si ak not pozitif za kwe nab fèm mèm mètre 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 ke tele pacifique sas bis pa mètre 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 nè s'ampil barak a fèm nan secteur avik l mètre merci doktor iler